Dans cette vidéo, je vous partage mon interprétation du livre Les 4 Accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est un de mes livres préférés, il a vraiment le pouvoir de changer votre vie, et vous saurez tout ce qu'il faut savoir à la fin de cette vidéo. Tout ce que vous voyez autour de vous n'est qu'un rêve. La fonction principale de notre esprit, c'est de rêver, qu'on soit éveillé ou endormi. Avant votre naissance, les humains ont rêvé ensemble pour créer le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Ils ont transformé la terre vierge en ville et en civilisation, et ont inventé toutes les règles qui le régissent. Les règles de politesse, les lois, les croyances, les traditions, les institutions, les conflits. C'est ce que les Toltecs, un peuple indigène du Mexique, appelle le rêve de la planète. Chacun y a participé en y contribuant de son propre rêve personnel. Quand on naît, ce rêve de la planète nous est inculqué. Notre attention est captée, et on nous programme avec certaines croyances. Comment se comporter en société ? Que croire ou ne pas croire ? Ce qui est bon ou mauvais, beau ou laid, vrai ou faux, ce qui est acceptable ou non. On nous dit en somme comment être humain. La transmission se fait par la récompense et la punition. Si tu adoptes les croyances et les valeurs de la famille et de la société, tu es récompensé. Sinon, tu es puni ou rejeté. C'est ce que les Toltecs appellent le processus de domestication. Que ce soit à l'école ou à la maison, la peur est l'outil principal pour transmettre le rêve de la planète et celui des parents à l'enfant. Ce qui fait que dès notre plus jeune âge, on se déforme pour rentrer dans le moule qu'a défini la société et nos parents pour nous. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des croyances et des comportements bien ancrés qui finissent par nous définir, alors qu'ils n'ont rien à voir avec qui nous sommes vraiment, et que nous ne les avons jamais choisis. On y a donné notre accord sans jamais le réaliser. Ce système de croyances devient comme un livre de la loi, auquel on est obligé de se conformer. Les parents et les profs n'ont même plus besoin d'être là. C'est notre juge intérieur qui a pris le relais. Et la sentence est toujours lourde. Tu n'es pas adéquat. On s'est créé dans notre tête une certaine idée de la perfection, de ce à quoi on doit être conforme pour être accepté. Le problème, c'est que cette idée de la perfection est complètement inventée. C'est un mélange des croyances et des insécurités de nos parents, de ce que les médias projettent comme idée de la réussite et du monde, de ce que valorisent nos amis, mais ça n'a généralement rien à voir avec ce qui compte réellement pour nous. Le juge intérieur est juste un reflet de la société qui nous juge de l'intérieur. C'est une pure création de notre esprit. Un fantôme que nous avons créé pour nous dire comment faire en sorte d'être accepté par les autres, et qui hante nos jours et nos nuits. Et ça ne marche jamais. Tout ce qu'on fait, c'est se distancier toujours un peu plus de qui on est vraiment. Le but, ce n'est surtout pas de juger les parents ou la société. Tout le monde fait de son mieux. Nos parents ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour nous garantir la meilleure vie qui leur semblait possible pour nous. Et la société est juste une accumulation de personnes qui font eux aussi de leur mieux par rapport à leur croyance et à leur niveau de conscience. La vérité, c'est que le pouvoir réside en nous. On a donné notre accord à toutes ces influences, on peut maintenant prendre de nouveaux accords pour nous en libérer. En fait, on peut simplement passer 4 nouveaux accords pour se débarrasser de tous les accords qu'on a passés par le passé et qui sabotent notre vie. Plutôt que de vivre un cauchemar, on peut faire de notre vie un rêve magnifique, quitter l'enfer pour réaliser qu'on est au paradis. Ce premier accord est le plus important, mais le plus difficile à honorer. La parole a un réel pouvoir créateur. Vous donnez littéralement leur existence aux paroles que vous prononcez. C'est d'ailleurs ce que veut dire le mot abracadabra, je crée d'après ma parole. La parole est votre outil le plus puissant en tant qu'être humain. C'est littéralement un instrument magique. Chaque mot que vous prononcez est comme un sort que vous jetez, qui peut répandre l'amour et l'harmonie où le désordre est la haine. Impeccable veut dire dénué de péché. En réalité, péché n'est pas vraiment un terme religieux. Ça veut simplement désigner quelque chose que l'on commet contre soi-même. Quand on commet un péché, ce n'est pas qu'on fait quelque chose d'immoral, mais qu'on fait quelque chose sans avoir conscience des conséquences négatives que ça aura réellement sur nous. Ce qu'on peut appeler aussi le karma, dans sa dimension négative. Ne pas avoir une parole impeccable, c'est l'utiliser pour médire, pour juger, pour critiquer. Parce que quand on fait ça, on crée un monde autour de nous où les gens médisent jugent et critiquent. La médisance est un pur poison. Elle projette un monde où c'est normal d'utiliser sa parole ainsi pour parler des autres. On légitime le jugement et l'amour conditionnel. Avoir une parole impeccable, c'est respecter deux conditions. La vérité et l'amour. Le mensonge est toujours ancré dans la peur. La peur du jugement des autres et de soi-même. C'est pour ça que la deuxième condition est aussi importante. Ce qu'on dit doit toujours être basé sur l'amour. Ou la bienveillance si vous préférez. On peut dire une vérité difficile à entendre, mais on l'a dit en faisant attention de ne pas blesser l'autre. Et on dit la vérité même quand elle nous expose. Parce qu'on s'aime nous aussi sans condition. On ne succombe pas à la peur du jugement. Le pouvoir créateur de notre parole est infini. Il peut créer les merveilles les plus incroyables s'il est utilisé à bon escient. Le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Les trois autres accords Toltec découlent en réalité du premier. Le deuxième consiste à ne jamais faire une affaire personnelle de quoi que ce soit. Quand on fait une affaire personnelle de quelque chose, on lui donne son accord. À partir de là, le poison s'infiltre en nous et l'enfer se manifeste dans notre vie. Si vous réalisez que chacun vit son propre rêve, que chacun est perdu dans sa propre imagination, vous réaliserez que rien de ce qu'ils disent et pensent de vous n'a réellement de rapport avec vous. Vous êtes juste un personnage dans le drama incessant qui se déroule dans leur tête. Parfois vous avez le bon rôle, parfois le mauvais, peu importe. Et quand vous réalisez que vous faites pareil, le drama dans votre tête s'estompera de lui-même. Vous réaliserez que c'est surtout de la fiction. Et le poison émotionnel ne fera plus effet sur vous. On a tendance à faire des suppositions à propos de tout. Le problème, c'est qu'on finit par croire qu'elles reflètent la réalité. On s'imagine littéralement ce que pensent, disent et font les autres et on agit en fonction de ces suppositions. Vous voyez ce que ça veut dire quand on dit que la vie que nous vivons est un rêve ? La vie se passe d'une certaine façon, mais ce n'est jamais comment on l'aperçoit. On projette notre monde intérieur. On voit le monde qui nous entoure à travers les lentilles de nos préconceptions, de nos croyances, nos valeurs et nos insécurités. Le simple fait d'en prendre conscience peut nous libérer. On réalise que le monde est bien plus calme et harmonieux qu'on ne le perçoit souvent. C'est le flot de nos émotions qui viennent le rendre compliqué. On a juste à laisser passer la tempête. Les histoires qu'on se raconte s'estompent d'elles-mêmes. Le quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Ce dernier accord rend les trois précédents possibles et aussi durables. Il consiste à toujours faire de son mieux. Peu importe les circonstances, si on fait toujours de notre mieux, il devient petit à petit impossible de nous juger et donc de subir la honte et la culpabilité. En réalité, vous avez toujours fait de votre mieux. Vous avez toujours agi de la meilleure façon qui vous semblait possible, aussi horrible ou méprisable que soient les choses que vous ayez pu faire. Les mauvaises actions sont basées dans l'inconscience. Vous n'avez pas conscience des conséquences qu'impliquent réellement vos actions. Pardonnez-vous. Réalisez que si vous vous en voulez aujourd'hui, c'est que vous avez évolué dans le bon sens et continuez comme ça. À partir du moment où vous faites toujours de votre mieux, vous pouvez vous surprendre à médire, à prendre quelque chose personnellement ou à faire une supposition, il n'y a plus lieu de vous juger. Au contraire, vous êtes en train de prendre conscience de ces attitudes qui vous sabotent. C'est le seul moyen de vous en débarrasser. Progressivement. Vous avez mis des années à les développer, acceptez que ça prendra aussi du temps pour vous en défaire. Si vous faites toujours de votre mieux, les trois premiers accords s'ancrent naturellement dans votre personnalité et les anciens disparaissent progressivement. Vous deviendrez progressivement un maître de la transformation intérieure et vous retrouverez la liberté ultime, celle de vous autoriser à être qui vous êtes vraiment, à laisser votre enfant intérieur finalement la possibilité d'exprimer ses rêves les plus merveilleux et vous donnerez implicitement l'exemple et le courage aux personnes qui vous entourent de faire pareil et vous manifesterez progressivement le paradis sur Terre. J'espère que vous avez apprécié ce résumé des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz n'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'accord qui vous a le plus impacté et j'espère que vous arriverez à les mettre en application dans votre vie au quotidien et que ça vous aidera. Je vais faire pas mal de vidéos comme celle-là à l'avenir donc si vous avez envie que je résume un livre en particulier n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio